Ce sont 43 élèves commissaires, 104 élèves officiers et 800 élèves sous-officiers de la promotion 2015-2017. Ils ont suivi pendant trois mois environ la formation commune de base simultanément à l'École nationale de police et à KBAS à Gabou. Formés par des instructeurs militaires issus des 14 bataillons de force terrestre, ces 947 élèves ont été présentés au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et du ministre chargé de la Défense Alain Donvai. Le colonel-major Julien Sébastien Oondri-Kouami, commandant seconde des forces terrestres, a exalté les recrues à être des citoyens modèles. Ce drapeau est désormais la prunelle de vos yeux. Gardez à l'esprit, chaque fois que vous vous inclinerez devant lui ou vous le saluerez, qu'il est une invite à l'appel du devoir pour la défense des intérêts vitaux de la nation, chaque fois que de besoin. En présence de parents, proches et de la chaîne des grands commandements, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a engagé les recrues à améliorer l'image de la police. Nos pays sont en croix à de nombreux défis en matière de sécurité liés au contexte international qui lui-même est marqué par le terrorisme. Donc, vous devez être capables de bien vous former pour élever tous ces défis. Je compte sur vous pour être des élèves policiers modèles parce que nous avons demandé à la direction de la formation d'élever le niveau d'instruction de nos hommes pour garantir l'émergence d'un policier de qualité. A ses recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, la connaissance technique et tactique fondamentale, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le devouement à la patrie.